Je prends la parole aujourd'hui pour parler sur le projet de loi C-38, et je suis très triste à ce moment, parce que ce projet de loi, c'est le pire de tous les projets de loi de ce Parlement, et pour deux raisons. Premièrement, parce que le gouvernement a choisi de présenter les changements fondamentaux de plusieurs des projets de loi qui touchent les aspects de vie canadienne, l'environnemental, social et aussi économique, sans consultation, d'une façon illégitime et scandaleuse. Ce processus est inacceptable et contre la vraie démocratie. Deuxièmement, Monsieur le Président, outre le processus qui est choquant, Le projet de loi, censé être un projet de loi de mise en œuvre du budget, est en fait quelque chose de radicalement différent. Les changements qu'il introduit sont également choquants. Une mesure législative aussi mauvaise nécessite des explications. Or, durant le débat tronqué de la deuxième lecture, qu'ai-je entendu des exposés de la part des conservateurs, fournissant des listes de choses qui leur plaisaient dans la loi, et du côté de l'opposition, des listes de choses qui déplaisent. Nous mélangeons aussi des mesures budgétaires, la lutte contre le déficit, et des mesures que nous n'aimons pas, comme l'élimination de certaines mesures nécessaires dans ma région, qui sont pourtant nécessaires pour l'industrie vinicole, et des suppressions d'emplois à Parc Canada. Donc le débat s'est limité à des listes de choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. J'aimerais prendre un peu de recul et dire, pour me poser la question suivante, pourquoi y a-t-il une telle masse de mesures, et pour la majorité, s'en prenant à l'environnement? J'ai vu ce qui se passait pour différentes mesures législatives, notamment la loi sur la table ronde. Je croyais que les conservateurs estimaient que la conservation, c'était aussi la conservation de l'environnement. Mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je trouve que les conservateurs, à l'heure actuelle, s'éloignent des racines de gens comme l'ancien ministre des Pêches, qui s'est prononcé contre les changements apportés à la loi sur la pêche et la faim de la protection de l'habitat des poissons, avec ses conséquences désastreuses. Un spécialiste, un employé de la Banque mondiale, parle de traiter la planète comme une vente de feu. Lui était de l'avis opposé. D'autres économistes sont du même avis. Ils estiment que l'économie est une filiale de l'environnement. Il est tout à fait absurde de dire que l'on crée des emplois si on détruit l'environnement. C'est aller à l'encontre de toute logique. C'est pour cela que le projet de loi n'est pas compréhensible. Si on prend comme logique du projet de loi que le gouvernement fédéral a décidé de se retirer et de toutes les questions environnementales dont il pouvait se retirer, de toutes les questions environnementales dont il pouvait se retirer sans se faire porter atteinte à la Constitution, là, on commence à comprendre la démarche du gouvernement. Les conservateurs nous parlent d'évaluations qui s'effectuent rapidement. Si tel était le cas, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup d'opposition. En fait, d'ailleurs, je l'ai proposé à une époque pour nettoyer, par exemple, les étangs bitumineux de la ville, il serait bon, je l'ai suggéré, d'avoir un échéancier. Et à l'époque, on avait adopté un échéancier de 12 mois. C'est possible. C'est possible avec la loi telle qu'elle existe. Il n'est pas nécessaire d'éliminer cette loi. Et tous les gens du secteur privé demandaient que ce soit fait ainsi. J'ai ici une lettre datant de janvier cette année qui applaudit le processus actuel d'évaluation environnementale. Les amendements apportés en 2010 à la loi sur l'évaluation environnementale ont été, selon cette lettre, mis en place rapidement. Et pour la première fois, les évaluations provinciales et fédérales sont synchronisées. Or, qui écrivait cette lettre ? L'Association des mines du Canada, celle aux injonctions de laquelle le gouvernement prétend répondre par ces mesures. Il est donc essentiel de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'abroger la loi sur l'évaluation environnementale pour trouver un processus qui satisfasse les personnes intéressées. C'est simplement parce que les gens veulent aller très vite que le problème surgit. La loi sur l'évaluation environnementale va être abrogée et ceci sans examen approprié. Il n'y aura plus de déclenchement d'études approfondies ni de ce que sera une évaluation environnementale telle qu'elle l'était quand c'était une évaluation environnementale fédérale. On parle dans le budget d'une évaluation environnementale normale, mais vu que les études approfondies ont disparu, vu que les panels peuvent remplacer les provinces sans aucun critère, je pense que bientôt, le secteur minier lui-même va venir s'adresser au gouvernement et lui demander ce qu'il a fait parce que personne ne sait plus quel projet va devoir faire l'objet d'une évaluation ni quoi que ce soit. En fait, je vous le rappelle dans sa lettre, le conseil des mines disait qu'ils étaient satisfaits de l'évaluation environnementale avec les modifications apportées. Il faut quand même un permis pour ajouter des substances nuisant aux poissons, mais on a éliminé les dispositions de protection de l'addition de l'habitat des poissons. Autrement dit, si vous aviez un grand projet nécessitant la création d'un étang de boue toxique, il vaudrait mieux détruire l'habitat des poissons en vidant un poisson, parce que ça, c'est... n'irait pas à l'encontre de la loi que d'y ajouter quelques éléments nuisifs pour les poissons. C'est un exemple criant du manque de réflexion de la hâte absurde avec laquelle le projet de loi a été adopté par l'illusion qu'on crée des emplois en se dépêchant de brader l'environnement. En 1988, le projet a été approuvé dans une zone où le méthane était trop présent. Les politiciens étaient tellement intéressés qu'ils ont fait fi des conseils et ils ont voulu donc construire la mine ou resteraient et ont décidé que les environnementalistes nuisaient à l'exploitation économique. Le résultat, 26 hommes sont morts. La première personne ayant parlé au sujet pour le projet de loi de mise en oeuvre du budget n'a pas été le ministre des Pêches, le ministre d'Environnement, ça a été le ministre de Ressources Naturelles qui a dit qu'il fallait se dépêcher. Il a parlé de besoins actuels de carburants fossiles dans le monde, mais il n'a pas cité l'avertissement de l'Agence internationale de l'énergie comme quoi il fallait agir rapidement. Que disait cette agence ? Remettre à plus tard l'action est une économie erronée. Avec chaque année qui passe sans investissement dans l'énergie propre, l'infrastructure du carbone rend de plus en plus difficile l'atteinte de nos objectifs en matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique. Revenir, comme quand on a envoyé des hommes se faire exploser dans la mine au Boisset, nous mettons maintenant en place une bombe du carbone, une bombe environnementale. Question et commentaire, l'honorable député de Trois-Rivières. Avec attention, les dix minutes de ma collègue qui essayait vraiment d'en mettre le plus possible sur ce projet de loi fourre-tout, de donner une opinion le plus éclairée possible sur un projet de 400 pages, c'est à peu près impossible. En dix minutes, c'est un tour de force incroyable. Elle nous a parlé des attaques à la démocratie, elle nous a parlé des attaques aux institutions, énormément d'environnement, mais le budget peut. Et la question que j'avais envie de lui demander, c'est est-ce que, selon elle, ce projet de loi que nous propose le gouvernement conservateur, un projet de loi fourre-tout, n'a pas exactement pour but de détourner le débat sur la vision économique du gouvernement pour nous faire parler dans toutes les directions qui, malheureusement, toutes sont importantes et devraient faire l'objet de discussions en Chambre sur chacune de ces causes-là? The Honorable Member for Sanits, Gulf Islands. Oui, je suis ici absolument d'accord avec mon ami, Monsieur le Président, parce que c'est vrai qu'il y a les lois trop petites, comme C-36, une loi de quatre paragraphes. Il y a, dont, c'est avec un traitement, un processus très sérieux, c'est un projet de loi important, c'est pour protéger les plus âgés, mais c'est un petit effort, mais, au contraire, nous avons cet effort, cet omnibus effort de plus de 400 pages avec plus de 70 projets de loi qui sont fondamentaux changés et c'est caché. Tout c'est caché parce que, Monsieur le Premier ministre comprend que cet effort n'est pas positif. Et on reviendra aux questions et commentaires après la période de questions. Déclaration de député, l'honorable député des ministres. Alors, nous en étions à questions et commentaires. L'honorable député Dokenagan-Susha. Merci, Monsieur le Président. J'ai écouté très attentivement notre collègue de la Colombie-Britannique tout à l'heure et je dois la féliciter pour tout le bon travail qu'elle fait en faveur de l'environnement. Vous savez que nous nous inquiétons également de l'environnement. Mais en ce qui concerne notre projet de loi, vous savez, c'est un projet de loi très exhaustif qui prévoit un plan de croissance et d'emploi. La députée sait que la province à Colombie-Britannique demande au gouvernement d'alléger le processus d'évaluation environnementale d'une part pour mettre fin au dédoublement et double emploi et deuxièmement pour l'accélérer. La députée peut-elle me dire s'il y a des compromis possibles dans la réglementation? Enfin, est-ce qu'on est en train de faire des compromis quant à la loi? Non, je ne pense pas. Nous sommes tout simplement en train de l'améliorer. Il n'y a pas de compromis. Alors, nous nous inquiétons également de l'environnement et nous sommes tout simplement en train d'essayer d'accélérer le processus. Cette modification ne vise pas à assurer une réponse positive à toutes les demandes. Non, ce n'est absolument pas le cas. C'est tout simplement que les demandes de développement des ressources doivent avoir leurs réponses en temps important, que cette réponse soit oui ou non. Alors, s'il vous plaît, il faut donner du temps de réponse à l'honorable député de Saanich et Gulf Islands. Merci, Mme la Présidente. Je souhaite remercier l'honorable député de Hoganandam-Chuchwa de sa question et de la façon respectueuse par laquelle il l'a posée. Et donc, je répondrai dans le même esprit. Voilà ce qui m'inquiète. Il y a effectivement des moyens de faire fonctionner le processus pour tous et d'accélérer le processus. sous la loi actuelle. On peut mettre en place, on peut imposer des délais. Le ministre peut imposer des délais dans la loi actuelle. Nul besoin d'abroger la loi ou de la remplacer. Il y a donc des façons d'assurer également la coopération fédérale-provinciale. Mais je crois que dans ce projet de loi, on va trop loin parce qu'au lieu de modifier la loi, on est en train de l'abroger et de la remplacer. alors qu'on pourrait tout simplement modifier la loi existante. Et je voulais dire que, bon, ayant lu très attentivement cette nouvelle loi de 2012 sur l'évaluation environnementale, c'est une loi de 67 pages. En tant qu'avocate environnementale, je vous préviens, nous allons causer encore davantage de confusion. Les secteurs industriels ne seront pas plus heureux et les évaluations environnementales ne seront pas accélérées. Elles seront tout simplement négligées. On ne les fera pas et on n'en aura donc aucune idée. d'éveil. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada